Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Next Level, le jeu le plus mystérieux du Dark Web. Vous connaissez le principe, 100 niveaux à franchir, 100 000 dollars à gagner. Bref, on lance le générique et on commence tout de suite, c'est parti ! Next Level Alors évidemment, comme à chaque fois, il s'agit d'une série de plusieurs vidéos. Je vous invite donc à aller voir les épisodes qui sont déjà sortis. Je vous mettrai tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran, où vous pouvez cliquer sur le petit i et suivre la playlist. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, j'étais allé en Grèce pour enquêter sur un certain niveau de Next Level, que j'avais finalement réussi à finir. Et donc le mec de Skype, celui qui gère le jeu, après m'avoir confirmé que j'avais bien réussi le niveau, m'a envoyé les éléments pour commencer celui d'après. Alors juste une petite parenthèse, le mec de Skype, comme je l'appelle, on va lui donner un nom. On va l'appeler le maître du jeu. Je pense que ce sera plus simple, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas comment l'appeler. Donc voilà, on va l'appeler le maître du jeu. Bref, et pour ce nouveau niveau, pour le niveau 18, j'ai reçu beaucoup d'éléments. J'ai tout d'abord reçu trois images que j'ai un peu analysées pour déterminer ce qu'elles représentaient. La première est une image d'Eli Dekaz, un homme politique français du 19e siècle. La deuxième, c'est une peinture représentant une maison faite par l'artiste Louis Cocte. Et la troisième est une photo de Gamal Abdel Nasser, un ancien président d'Egypte. Et sur ces images, comme vous pouvez le constater, on remarque plusieurs choses. Déjà, on voit assez rapidement que chaque image a une teinte très particulière. Il y a une seule et même couleur qui ressort. Sur la première, c'est la couleur rouge. Sur la deuxième, c'est le blanc. Et sur la troisième, c'est aussi le rouge. Sur ces images, on peut aussi y trouver certains chiffres avec des symboles. Et bref, on en reparlera plus tard. Et c'est pas tout. En plus de ces trois images, il y avait une légende se trouvant juste en bas, qui est le premier rouge est bleu. Voilà, donc tous les éléments que je vous détaille depuis tout à l'heure, c'est en fait un seul et même élément, c'est celui des images. Parce qu'en plus de tout ça, le maître du jeu m'a envoyé une phrase qui est « Au bord de la côte, il faut s'élever pour surveiller les bateaux ». Il m'a aussi envoyé la phrase « Utilise le code du puzzle ». Et pour finir, il m'a envoyé « Go ». Et ce « Go », vous savez très bien ce qu'il veut dire. À chaque fois que j'ai reçu un « Go », c'était pour me dire qu'il fallait que je me déplace pour ce niveau. Donc je suis déjà allé à Barcelone et en Grèce comme ça. Donc bon, j'espère qu'il ne faudra pas aller trop loin parce que moi, je... La Grèce, c'était chaud là quand même. Bref, on a énormément d'éléments pour ce nouveau niveau. Du coup, on ne perd pas de temps et on s'y met tout de suite. On va déjà commencer par les trois images. Vous vous souvenez, il y a une légende qui accompagne ces images qui dit « Le premier rouge est bleu ». Mais de quel rouge il parle à votre avis ? Est-ce qu'il veut parler de la première image, celle d'Elie des cases ? Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette image a une teinte très rouge. Donc peut-être qu'il faut transformer cette teinte rouge en bleu. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ouf parce qu'effectivement, en changeant la teinte rouge de la première image pour du bleu, ça ne donne strictement rien. Non, bon, en réalité, au début, je ne comprenais pas trop pourquoi je devais faire ça. Mais ensuite, j'ai vu qu'en prenant un peu de recul et en regardant les trois images à présent, on obtient une image bleue, une image blanche et une image rouge. Puisqu'on a changé la première qui était rouge pour du bleu. Donc la question que je me pose à présent, c'est est-ce que ce nouveau niveau de Next Level se passerait-il en France ? Bah oui, c'est possible, puisque le mec ne sait pas que je suis français et donc que j'ai un avantage parce que je suis déjà sur place. Il m'a déjà fait voyager en Espagne et en Grèce, mais il peut se dire qu'il veut me faire voyager en France. Mais bref, on est sûr de rien pour le moment, alors on continue à déchiffrer la suite. Je me suis ensuite intéressé à l'indice « utilise le code du puzzle ». Et là, j'ai pas pris trop de temps pour comprendre de quel code il parlait. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a deux épisodes, j'ai dû résoudre un puzzle pour obtenir un code. Et bien sûr, moi, en réalisant ce puzzle, je m'étais pas réellement préoccupé de ce code en question. Mais bon, avec la phrase « utilise le code du puzzle », j'ai directement pensé à ça. Je suis alors retourné voir le puzzle et j'ai vu que le code était « F06400 ». Et donc, si on réfléchit un peu, on se rend compte que mon idée de faire un niveau en France, c'est pas si bête que ça. Le « F » se trouvant au début du code peut effectivement correspondre au pays à explorer pour ce niveau, et donc au « F » de France. Mais alors, à quoi peut correspondre « 06400 » à votre avis ? Eh oui, au code postal ! « 06400 » est le code postal de Cannes, qui se trouve dans le sud de la France. Attends, attends. Donc là, si je récapitule, en changeant la couleur de l'image d'Elie Descazes, qui est l'image de l'homme politique français, j'ai obtenu le drapeau français. Et en utilisant le code d'un puzzle que j'ai dû faire il y a plusieurs mois, j'obtiens un code postal d'une ville en France. Bon, honnêtement, je pense que ça ne peut qu'être ça. Après plusieurs heures de réflexion, j'en ai déduit que les autres indices que j'avais, me serviraient sûrement pour finir l'énigme à 100%. Et donc, qu'il fallait vraiment se déplacer jusqu'à Cannes, pour y arriver. Et donc, vous savez très bien ce qu'il me reste à faire. J'ai réservé tout à l'heure un billet de train pour aller à Cannes. Donc, on y va tout de suite. C'est parti ! On va à Cannes et on va résoudre ce nouveau niveau. C'est parti ! J'ai très chaud, mais bon, ça fait plaisir d'être là quand même, il fait beau au moins. Bonsoir, c'est moi. Je suis donc actuellement à Cannes, vous l'aurez compris, pour ce nouveau niveau de Next Level. Et honnêtement, ça fait plaisir d'être à Cannes, parce que c'est vrai qu'avec Next Level, j'ai pu un peu voyager. Pour l'instant, j'ai fait l'Espagne et la Grèce. Mais bon, ici en France, on est bien aussi, quoi. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais j'avais envie de le dire. Bref, j'ai l'impression que la difficulté de ce niveau est qu'il y a énormément d'éléments à déchiffrer. Alors, certains ont déjà été utilisés pour comprendre qu'il fallait aller à Cannes. Mais bon, il reste quand même à trouver ce qu'il faut faire ici. Bon, maintenant, par quoi commencer ? Je le rappelle, j'ai trois images qui m'ont permis de comprendre qu'il fallait aller en France, grâce à leur couleur. Mais c'est pas tout. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait aussi des chiffres sur ces images. Voici les différents chiffres, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai directement pensé à des coordonnées. On l'a très bien vu dans les épisodes précédents, le maître du jeu a l'air de bien aimer les énigmes avec des coordonnées. Donc là, c'est peut-être encore une fois la même chose. J'ai alors décidé de mettre à la suite les différents chiffres que j'avais, et bingo, j'ai obtenu une coordonnée. J'ai donc analysé tout ça, et je me suis rendu compte que cette coordonnée me donnait un lieu précis en Égypte. Mais ce qui était bizarre, c'est que cette coordonnée localisait un lieu dans l'eau. Alors pas au milieu de l'eau, hein, c'est au bord d'une côte. Mais bon, en tout cas, je pense pas qu'il faille se rendre sur place. À côté de ça, on a aussi l'indice, au bord de la côte, il faut s'élever pour surveiller les bateaux. Et là, si on fait un lien entre le lieu que j'ai en Égypte, qui est effectivement une côte, et la phrase que je viens de vous lire, eh bien on peut peut-être en conclure qu'il faut alors prendre un avion ou un hélico pour survoler ce lieu en Égypte. Aussi, si on continue avec l'Égypte, vous vous souvenez que parmi les trois images qu'on a, on en a une de Gamal Abdel Nasser, qui était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ancien président d'Égypte. Mais du coup, je comprends pas trop le lien avec Cannes. Là, je suis venu jusqu'ici parce que j'avais trouvé des indices qui me menaient jusqu'à Cannes. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on parle d'Égypte ? Ah, c'est pas très logique. Je me suis alors un peu renseigné pour essayer de trouver un lien entre la France et l'Égypte, et figurez-vous que j'ai trouvé que le Gamal Abdel Nasser, en plus d'être un ancien président d'Égypte, était aussi le nom qu'on avait donné au premier porte-hélicoptère livré à l'Égypte. Et vous savez quoi ? Ce bateau a été fabriqué en France. Donc voilà, pour le moment, le premier lien que j'avais trouvé entre la France et l'Égypte était ce porte-hélicoptère. Mais bon, pour le moment, je suis d'accord que c'est toujours très brouillon dans mes recherches. Vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. J'ai ensuite décidé de continuer mes recherches sur les trois images que j'avais reçues, et figurez-vous que j'ai réussi à comprendre quelque chose de très intéressant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais certains chiffres présents sur les images sont plus gros que d'autres. Par exemple, sur la première image, celle d'Élie d'Écaz, c'est le 4 qui est plus gros. Sur la peinture de Louis Copte, c'est aussi le 4 qui est mis en avant. Et sur l'image de Gamal Abdel Nasser, cette fois-ci, c'est le chiffre 2. Mais c'est pas tout. En plus de ces chiffres mis en avant, il y a aussi des flèches juste à côté. Pour la première image, par exemple, la flèche du 4 pointe vers la gauche. Et pour les deux autres, elle pointe vers la droite. Et après plusieurs heures, j'ai, je pense, enfin réussi à déchiffrer cette énigme. J'ai en fait compris qu'il y avait un mot caché à trouver avec ces trois images. Dans celle d'Élie d'Écaz, le chiffre 4 est mis en avant. Ça veut dire qu'il faut garder 4 lettres parmi Élie d'Écaz. Et la flèche qui pointe vers la gauche signifie que ce sont les lettres du début qu'il faut garder. Donc les 4 premières. Ce qui fait qu'on a donc pour le moment le mot Élie. Alors oui, ça ne veut rien dire pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, avec la suite, on va comprendre ce que ça cache. La deuxième image est une peinture de Louis Copte. Et là, il faut aussi garder 4 lettres, mais cette fois-ci, les 4 dernières lettres, puisque la flèche pointe vers la droite. Vous commencez à comprendre. On a donc à présent le mot Copte en plus. Et pour finir, Gamal Abdel Nasser, il faut garder les 2 dernières lettres, ce qui donne Heur. Et donc, si on lit tout ça dans l'ordre, on obtient Heli-Copte-Heur. Helicopter. Voilà. Je trouve cette énigme incroyable. Mais bon, ne nous avançons pas trop rapidement. Peut-être que c'est une simple coïncidence. Essayons de trouver un autre lien maintenant avec Heli-Copter et les autres indices. Au bord de la côte, il faut s'élever pour surveiller les bateaux. Bon, là, on ne va pas se mentir que prendre Heli-Copter, ça correspond parfaitement à cette phrase. Vous vous demandez aussi sûrement quel est le lien entre un Heli-Copter et l'Egypte, puisqu'on parlait d'Egypte juste avant. Eh bien, écoutez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, puisque le Gamal Abdel Nasser était le premier porte-hélicoptère français livré à l'Egypte. Bref, je n'avais plus de doute, le mot Heli-Copter était vraiment ce qu'il fallait chercher. Et donc, j'ai essayé de trouver un lien avec Cannes, puisque je suis quand même allé à Cannes pour faire ce niveau Next Level. Et figurez-vous que j'ai trouvé une compagnie à Cannes qui propose des vols en hélico pour survoler les côtes. Donc, en gros, exactement ce qui correspond à tous mes indices. Du coup, vous savez quoi ? Eh bien, j'ai tout simplement réservé un vol en hélico dans cette agence. On y va tout de suite et on verra bien ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Re, ça va vous ? Moi, je vous avoue que ça va. Franchement, c'est la première fois que je faisais un tour d'hélico. Et honnêtement, c'est génial. J'ai vraiment kiffé. Donc, je vous conseille, si jamais vous avez l'occasion un jour de faire un tour d'hélico, allez-y. On voit des paysages de ouf et tout. C'est vraiment dingue. C'est une sensation qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais bon, n'oublions pas, si j'ai fait ça, c'est pour Next Level. Donc, on se reconcentre et on continue. Durant mon vol, j'ai pris un maximum de photos devant l'hélico, dans l'hélico et même sous l'hélico. Bref, j'ai vraiment tout fait pour avoir un maximum d'éléments afin de terminer enfin ce niveau. Et grâce à la phrase « Au bord de la côte, il faut s'élever pour surveiller les bateaux », j'ai finalement compris que je devais sûrement ramener une photo des bateaux se trouvant près de la côte de Cannes depuis l'hélico. Parce que c'est vrai que depuis l'hélicoptère, on voit bien sûr des paysages magnifiques, mais on survole aussi énormément de bateaux et de yachts de luxe. J'ai donc envoyé une photo des bateaux au maître du jeu sur Skype et il m'a répondu « Mauvaise réponse, il te reste deux essais ». Ouais, bon, effectivement, moi j'avais pas du tout prévu ça. Je pensais vraiment que je partais sur le bon truc, mais là je sais pas ce que je vais faire. Bon, on respire, on reste calme et on continue. J'ai d'abord repris tous les éléments que j'avais filmés durant ce vol en hélico. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que j'étais habillé exactement comme le phare qu'il y avait à côté, quoi. En rouge et en blanc. Attends. Rouge, blanc, rouge. Hé, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Souvenez-vous, les trois images que j'avais reçues avaient des teintes particulières. Il y en avait une rouge, une blanche et une rouge. Alors, est-ce une coïncidence ? Bah, je pense pas. À partir de ce moment-là, j'ai donc commencé à m'intéresser aux phares qui étaient collés à l'héliport. J'ai repris la consigne qui était « Au bord de la côte, il faut s'élever pour surveiller les bateaux. Et c'est vrai que quand on y pense, un phare, c'est en hauteur. Et d'ailleurs, tout le principe du phare est de guider et donc de surveiller les bateaux. Ça peut donc carrément correspondre. J'ai ensuite essayé de trouver un lien entre les phares et l'Égypte, parce que vous vous souvenez, j'avais reçu des coordonnées en Égypte. Et en fait, après quelques recherches, j'ai compris qu'à cet endroit précis en Égypte, se trouvait il y a très longtemps, en 280 avant Jésus-Christ pour être exact, un phare. Oui, vous avez bien entendu, il y avait un phare. Et ce phare, c'était pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait du phare d'Alexandrie et donc d'une des sept anciennes merveilles du monde. Donc là, plus aucun doute, la réponse pour terminer Next Level n'était pas l'hélicoptère, mais plutôt le phare rouge et blanc de Cannes. Waouh, c'est incroyable comme niveau. Mais du coup, pourquoi est-ce que la plupart des indices me menaient au mot hélicoptère, vous allez me dire ? Eh bien tout simplement, parce que le seul moyen d'approcher le phare en question est d'aller sur la piste de décollage et d'atterrissage. Sinon, il est strictement interdit de s'en approcher. Alors bien sûr, on ne peut pas rentrer dans le phare comme ça, et donc j'en ai déduit qu'il fallait sûrement juste envoyer une photo. Et donc au final, ça me rassure, puisque ça veut dire que je n'ai pas payé un tour d'hélicoptère pour rien. Bon, même si c'était très sympa, parce que ça coûte un peu cher. J'étais obligé de faire un tour pour m'approcher du phare, et donc pour ramener une photo. Et d'ailleurs, quand j'y pense, heureusement que j'étais habillé en rouge et blanc, parce que de base, c'est pour ça que j'ai pris des photos du phare, moi. Parce que je trouvais ça marrant d'être habillé exactement pareil. Bref, j'ai donc envoyé une photo du phare en question au maître du jeu sur Skype, et il m'a répondu, très bien, tu passes au niveau 25. Parce que je le rappelle, les niveaux où il faut se déplacer rapportent plus de points. Et donc c'est pour ça que je passe directement à ce niveau. Les amis, je suis vraiment super content de ce niveau, et surtout d'avoir réussi ce niveau. Je l'ai trouvé vraiment incroyable, je trouve ça trop cool de pouvoir voyager grâce à ce jeu. J'espère pouvoir continuer encore longtemps Next Level, en espérant quand même que ça ne parte pas trop loin non plus. Je compte bien sûr sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires si cette vidéo vous a plu, pour récompenser mon travail, mais aussi si vous voulez que je continue Next Level, voilà, pour me montrer que ça vous plaît. N'hésitez pas non plus à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran, et même à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501